allez bonjour les amis je suis content de vous retrouver pour une nouvelle émission de mr gadget alors aujourd'hui nous allons parler de ça donc c'est une bague connectée que j'ai reçu donc c'est pas les bagues connectées comme samsung prévoit de sortir soit enfin soit cette année sont l'année prochaine donc c'est une bague qui est équipée d'une puce nfc et on peut écrire des tags des employés qui faire faire des actions avec une petite application alors comme je vous disais voilà c'est une bague vous la recevez comme ça voilà dans ce petit sachet donc c'est une bague qui vient de chez aliexpress vous en trouvez aussi sur ses discounts et tout ça c'est une bague qui au prix de entre 8 et 15 euros donc c'est assez basique il n'y a pas de recharge voilà il n'y a pas de pile de batterie il ya juste une une puce nfc donc je sais pas si vous allez voir très bien je vais me mettre sur le côté voilà sinon c'est trop petit peut-être que vous n'arriverez pas loin donc voilà donc sur le côté vous avez un petit signe nfc c'est marqué à l'intérieur aussi et donc c'est à cet endroit là que vous avez la puce nfc donc le contact se fait de cet endroit là sur le smartphone et puis vous recevez aussi en même temps dans le sachet une petite notice avec des qr code et voilà c'est tout marqué en chinois mais c'est pas grave donc le qr code il sert à pour aller sur l'app store soit de android soit de ios et ça vous permet d'avoir une application c'est nfc tag war tag writer si je me trompe pas je vais vous dire ça donc voilà donc l'application s'appelle nfc tag war writer by nxp donc c'est à travers de cette petite application que nous allons pouvoir faire toutes les applications tout tout ce qu'il faut pour programmer cette bague et donner des actions donc qu'est ce qu'elle peut faire cette bague à cette bague est peu vous pouvez programmer un code wifi c'est à dire si vous voulez faire un partage de wifi vous rentrez vos codes wifi dans la bague et par simple contact aux personnes que vous allez choisir et bien vous allez pouvoir déclencher la connexion directe sans qu'ils sachent le code sans que le code apparaisse sur le tag du receveur donc ça va ça va mettre voilà wifi se connecter juste à appuyer sur se connecter et ça va se connecter automatiquement vous pouvez partager aussi des numéros téléphones par exemple dans moi dans mon travail je j'ai souvent à donner le même numéro pour des problèmes de plomberie tout ça sur mes clients donc j'ai juste à donner un contact sur leur smartphone et le partage du numéro de téléphone que je veux partager se mettra sur leur téléphone donc ça c'est bien vous pouvez partager aussi le géolocalisation donc avec des codes de latitude de longitude donc vous pouvez partager des géolocalisation vous pouvez partager un petit message vous pouvez partager aussi un sms préprogrammé un peu spécial que vous avez programmé que vous savez que vous devez le faire à tel moment vous le mettez en contact avec le smartphone et ça va se faire automatiquement vous aurez juste à faire l'action envoyé donc voilà il ya tout un tas de choses que vous pouvez faire dessus vous pouvez copier par exemple aussi si vous avez des badges des badges nfc pour ouvrir des badges basiques je parle en juste en plus nfc qui peut vous ouvrir votre votre immeuble ou quoi que ce soit vous pouvez aussi les copier après vous avez aussi la copie de données de cartes de paiement donc un peu faire l'action de cartes de paiement vous pouvez rentrer c'est pas mal donc je vais vous montrer maintenant avec l'application comment ça se fait et puis vous verrez par vous même si si ça vous le couperont mais pour quelques actions que ça fait c'est vraiment pratique pour certaines choses voilà je me mets sur ta gueule acteur et vous voyez vous voyez vous avez voilà l'application donc vous avez un bon tutorial bon c'est tout mais en comment s'appelle en anglais mais c'est pas mal donc vous avez aussi les paramètres donc vous pouvez configurer votre application comme vous voulez donc après ça de c'est quand même assez et assez évolué donc voilà vous pouvez mettre des mots de passe de protection en 32 bits dedans donc c'est vraiment c'est vraiment pas mal donc voyez tout ce que vous pouvez faire vous pouvez mettre voilà le screen action voilà ce que vous pouvez faire vous pouvez mettre un tap pour lancer une application donc voilà vous pouvez définir un sms comme je vous disais un numéro de téléphone un numéro d'e-mail voilà vous pouvez faire plein de choses donc vous la géo-ocalisation partager du bluetooth partager du wifi et d'autres actions donc voilà donc en fait on peut faire ce qu'on veut avec cet appareil et donc qu'est ce que ça donne ça donne par exemple quand on veut par exemple écrire un tag on appuie sur write on fait new data data set et puis vous avez voilà tout ce que vous avez que vous pouvez programmer vous l'avez donc moi par exemple j'en ai déjà déjà copié quelques-uns déjà pour programmer quelques-uns donc par exemple si je veux faire une action de lancement du jeu real racing donc j'ai déjà le 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 tag qui est qui est programmé j'ai juste à faire à white donc maintenant je passe ma bague voilà comme ça pour la programmée donc il me demande de confirmer voilà donc maintenant il me marque white suis sec foule comme et puis free box voilà ça c'est une autre donnée et par exemple maintenant je sors de l'application et je veux voir si vraiment ma bague va lancer l'application real racing donc je passe voilà et ça lance ça lance automatiquement le jeu donc voyez donc c'est vraiment pratique vous pouvez faire ça avec toutes les applications que vous avez sur le smartphone vous pouvez programmer par exemple quand vous avez une application qui est récurrente que vous faites souvent dans la dans la journée eh ben vous passez la bague et puis ça vous lance ça vous lance un jeu ça peut vous lancer aussi l'agenda si vous voulez par perdre de temps vous passez votre bague pour avec la demande de lancement de l'agenda donc ça se fait très bien donc vous pouvez donc également comme je vous disais envoyer un tag pour donner pour donner un partage deux téléphones d'ailleurs c'est ce qu'on va faire donc je vais prendre un numéro de téléphone qui n'est pas personnel que je m'en fous voilà donc voilà je fais ça je fais copier donc voilà maintenant je peux aller je peux faire un nouveau data set donc voilà donc je fais téléphone number pour le partage ici je mets le téléphone que j'ai que j'ai programmé et le nom à qui appartient le téléphone donc une fois que ça c'est fait je fais save et write donc maintenant je suis voilà je mets ma bague voilà tape pour confirmer je repasse donc il me met write successful donc ça c'est bon je pars de l'application et je fais je passe ma bague sur le téléphone et effectivement il me met ici il me met composer le numéro de téléphone intel et voilà donc si vous faites composer voilà il vous demande quelle application pour composer et vous avez juste à appeler donc il n'y a plus besoin de chercher un téléphone ou si vous connaissez pas le téléphone donc c'est très pratique pour faire une action avec un numéro de téléphone que vous n'avez pas et qu'on vous partage avec cette bague donc de ce côté là c'est super donc vous pouvez faire pareil avec le les sms pour lancer une application comme je vous ai montré tout ça donc vous voyez vous pouvez faire beaucoup beaucoup de choses avec donc c'est vraiment vraiment super comme petit petit objet donc on comprend bien pourquoi les constructeurs se battent un petit peu en ce moment se font la concurrence pour mettre au point ce genre de d'objets donc les bagues qui vont arriver elles vont être un peu plus évoluée que celle-là et donc donc beaucoup plus cher donc elles vont remplacer dans certains cas les montres connectées pour cette bague là elle est assez basique donc elle est faite d'une puce nfc et pas d'autres capteurs donc pour 8 10 euros si vous avez besoin de faire quelques actions soit un paiement soit un partage d'informations que son numéro de téléphone numéro de mail lancer une application que vous voulez récurrente et tout ça vous pouvez faire ce type d'action avec cette bague donc je voulais vous partager cette expérience c'est pas une bague qui coûte très cher je vous rappelle le prix entre 8 et 15 euros sur les bains sur les sites marchands asiatiques donc elle est dans en acier donc avec un tour qui est un petit peu céramique donc qui est très costaud donc il serait y a pas et puis franchement elle est agréable moi j'ai ça fait trois quatre jours que je la porte elle me donne pas de rougeurs au niveau du doigt donc voilà donc je la mets là donc vous pouvez choisir à plusieurs tailles de cette bague ça part du date à 8 jusqu'à la taille 12 il me semble 1 ou 7 entre 7 et 12 donc il ya quand même un choix de de taille et donc vous avez une bague qui se porte comme ça qui est très jolie qui est discrète à qui est pas qui est pas très envahissante en la sent pas au bout d'où a tellement qu'elle est légère et puis voilà donc pour quelques euros vous avez un petit un petit objet connecté qui n'a pas besoin d'être rechargé je vous rappelle et qui vous donne des actions que vous allez vous prédéfinir donc moi j'ai bien j'aime bien ce type de d'objets donc on peut programmer par exemple un badge dessus copier un badge en nfc si vous avez un lecteur nfc sur sur votre habitation pour que ce soit vous pouvez mettre les informations dessus si vous voulez donc franchement vous pouvez tout faire avec vous avez vu l'application est quand même assez fourni donc on peut facilement effacer réécrire ou lire les données qui assurent sur la bague donc franchement elle est basique l'application mais très efficace voilà pour moi n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait puis moi je vous dis à bientôt allez ciao ciao